Bonjour, Claude Villard, vous êtes directeur de la formation ingénieur de Télécom Sud Paris. Pouvez-vous nous présenter le cursus de l'école ? Alors, Télécom Sud Paris est une école d'ingénieurs qui recrute à Bac plus 2. C'est une école d'ingénieurs dont le cursus est en trois ans. Très schématiquement, il est organisé en deux blocs de trois semestres. Un premier bloc qu'on appelle le cycle de tronc commun et un second bloc qu'on appelle le cycle d'approfondissement. Durant le cycle de tronc commun, les étudiants consolident leur acquis scientifique, s'immergent dans notre environnement des technologies de la formation et de la communication et complètent la formation avec des enseignements de langue, de sciences humaines et de gestion. Durant le cycle d'approfondissement, ils ont la possibilité d'orienter leur formation suivant leur aspiration, que ce soit sur le campus ou chez l'un de nos partenaires, que ce soit en France ou à l'international. Justement, quels sont ces domaines ? Nos domaines sont les domaines des technologies de l'information et de la communication qui embrassent un large spectre. Nous avons de l'informatique, des réseaux, des mathématiques, de la physique, du signal, complétés par d'autres domaines plus orientés management, gestion de projets et autres. Vous venez de lancer avec Télécom École de Management un double diplôme. Pouvez-vous nous en parler ? En fait, c'est un cursus qui permet à nos étudiants ou aux étudiants de Télécom École de Management d'obtenir deux diplômes, celui de Télécom Sud Paris et celui de Télécom École de Management, en quatre ans. Ils commencent leur cursus dans l'école dans laquelle ils ont fait leur intégration et finissent leur cursus dans l'autre école. Donc en quatre ans, les étudiants ont la possibilité d'acquérir les deux diplômes. Avez-vous d'autres doubles diplômes ? Oui, nous avons des accords avec des partenaires internationaux, des universités reconnues dans leur pays d'origine, des accords sur les cinq continents, par exemple en Europe, en Roumanie, en Finlande, aux Etats-Unis, avec Georgia Tech, à Atlanta. Nous en avons aussi en Asie, en Chine, si ce n'est pour citer que les principaux. La pédagogie par projet a une place significative à Télécom Sud Paris. Pouvez-vous nous en dire davantage et comment préparez-vous les étudiants à leur future activité professionnelle ? Alors, il faut savoir que la gestion de projet, nos étudiants ont des projets à gérer durant les trois ans de leur formation. Ils commencent dès la première année et ce, jusqu'à la fin de leur formation en cycle d'approfondissement. Un exemple parmi d'autres, le challenge d'entreprendre. C'est un projet durant lequel nos étudiants ingénieurs de Télécom Sud Paris vont être en équipe mixte avec les étudiants de Télécom École de Management. Et durant une semaine, ils vont travailler sur la création d'une entreprise innovante dans le domaine des technologies de la formation et de la communication. Le challenge d'entreprendre, de par le nombre d'étudiants concernés, est l'un et l'une des manifestations principales dans le domaine de l'enseignement supérieur autour de l'entrepreneuriat. Comment intègre-t-on Télécom Sud Paris ? On peut intégrer Télécom Sud Paris de différentes façons. Le gros, de la promotion, via les classes préparatoires. Que ce soit après les classes préparatoires MP, PC, PSI, ATS, TSI, PT. On a aussi la possibilité de pouvoir intégrer Télécom Sud Paris après des études universitaires. Que ce soit ce qu'on appelle admission sur titre première année ou admission sur titre deuxième année. Nous avons aussi, depuis l'année dernière, ouvert non pas une nouvelle voie d'intégration, mais un parcours différent, qui est celui que l'on appelle le parcours filière Tunis, qui, pour les étudiants issus des classes préparatoires qui vont être admis à Télécom Sud Paris, ont la possibilité de pouvoir prendre ce cursus, durant lequel les trois premiers semestres de leur formation vont être réalisés chez notre partenaire en Tunisie, Subcom, qui est la première école des technologies de l'information et de la communication dans ce pays. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.